Par rapport à ta chaîne, au thème de ta chaîne, on se posait la question, je ne suis pas le seul dans l'équipe, à savoir comment tu arrives à te renouveler parce que c'est un sujet qui paraît simple sur le papier. Un mot, bière, comment tu fais pour tenir une chaîne comme ça sur la distance ? En fait, pour tout te dire, j'ai, je pense, une liste, il y a un document Word avec une liste, il doit y avoir, je ne sais pas, 250 tirés comme ça de futurs épisodes. Donc, niveau renouvellement, ce n'est pas trop un problème parce qu'en fait, la bière, ça existe, on va dire de façon ancestrale, l'ancêtre de la bière depuis, allez, 20 000 ans à la louche. Attention, je te préviens, tu me lances là-dessus, moi je n'en arrive plus. Je vois ça, parce que c'est vrai que pour le coup, on connaissait un petit peu la réponse, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement riche. Toi, ça fait combien de temps que tu es sur la création d'une bière et j'y vais, ça fait combien d'années ? Ça fait 4 ans. En fait, au début, j'ai créé ça en discutant, je discutais avec mon petit frère, je m'intéressais déjà énormément à la bière. Je suis arrivé à m'intéresser à la bière par le biais de son histoire, en fait. Pas forcément par rapport à son goût, ce qui peut être différent de la plupart des gens. Et en fait, c'était une anecdote sur la façon qu'il y avait certains Amazoniens de ritualiser, on va dire, leur bière. Et c'est fou parce qu'ils ne la font pas du tout comme nous, on a pu la faire dans le temps ou comme on l'a fait aujourd'hui. Je crois que tu as bien répondu à cette petite question. Mais c'est vrai que la question de base était complètement conne. Pourquoi ? Parce qu'un sujet, tu le développes pas seulement avec ce qu'il représente, mais aussi avec ce que tu lui apportes, l'histoire, ton background et tout ce qui va avec. Et du coup, toi, en tant que créateur vidéo, tu es un Montpellier, mais ce n'est pas la ville qui t'inspire. Par contre, quand tu fais des voyages, j'imagine que tu fais ce qu'il faut ou pas du tout. C'est rigolo parce que la bière, en fait, ça a complètement changé ma façon de voyager. Avant, je voyais, j'allais voir ce qu'il y avait à voir, je rencontrais des gens, voilà. Aujourd'hui, c'est tiens, si je vais là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme brasserie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a du boublénaire ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des labos cools, qui font des trucs cools ? Tu t'es tablée dans Google Maps, quand tu te rapproches d'un truc, il y a une brasserie qui sonne sur ton téléphone ? Oui, je vais me dire tiens, il y a eux là-bas. Ou même des fois, je vais me dire, j'aimerais tellement aller les voir eux. Il n'y a quoi d'intéressant à voir autour de cette brasserie ? Tu vois, ça a complètement changé, c'est l'inverse maintenant. C'est d'abord, je voyais à une brasserie, ou d'abord, je vais dans un pays qui a vraiment une histoire brassicole intéressante, et puis après, je regarde ce qu'il peut y avoir d'intéressant autour. Quand je suis allé sur ta chaîne, il y avait les dernières vidéos, parce que je ne t'ai pas connu au tout début, et puis celle-ci, qui était un peu plus naissante, un peu plus balbutiante. C'est peut-être pas celle, je ne dis pas que tu n'es pas fier de ça, mais c'est peut-être... Non, mais quand j'ai envie de me faire un peu mal, je les regarde, je fais... C'est toujours en ligne. Si tu veux une bière qui soit à la fois fruitée, fraîche, pas trop lourde, que tu puisses consommer fraîche en été, il n'y en a pas une autre ? Si, il y a la potion. La potion, mais qu'est-ce que c'est que la potion ? La potion, franchement, c'est la bière que je fais depuis que j'ai commencé à brasser, en fait. C'est une recette de petite bière, de small beer, comme dirait George Washington, qui avait sa recette aussi, qui avait même appelé ses chiens avec des noms de genre bourré ou compète. Tu vois, en anglais, ça se dit tipsy, je ne sais plus comment ils allaient appeler ses chiens. C'est la recette que j'ai fait à la base pour avoir un truc toujours dans mon frigo, tu vois, quand tu as tapé une grosse journée ou que tu as juste envie de te boire une petite bière, mais sans avoir une locomotive qui est dans la gueule ou sans avoir une barre là. Tu vois, plus pour avoir le côté bière, mais auquel tu soustrais l'alcool. En fait, c'est une bière vraiment légère, où tu peux vraiment profiter pleinement, en boire deux, trois sans être fatigué, sans être pompette, quoi. En fait, l'idée, c'était de faire une de mes recettes à moi, que je poursuis depuis sept ans, et de faire découvrir une brasserie, une petite brasserie qui mérite d'être mise en lumière en faisant un coffret avec cette bière-là et des bières de la brasserie. Local. Et en même temps, en faisant une vidéo où je fais découvrir le monde du brassage à quelqu'un, et en l'occurrence, c'était Léo. D'accord. De Dirty Biology. Et il a bien qu'il fait ça. Il a surtout qu'il fait le petit pelé de houblon. Ça lui a retroussé les lèvres. Il a fait « Ouh, tu es là ! » C'est de l'amertume concentrée. Mais je te ferai goûter après. Avec grand plaisir. Et toi, du coup, là, comme tu le sais maintenant, par rapport à ton stade de création, dans le futur, tu le sens comment tu restes à Montpellier ? Tu vas découvrir le monde une fois que le Covid t'auras laissé tranquille ? Alors, j'avoue que le Covid, ça a complètement anéanti tout ce que j'avais prévu pour l'année. Puisque du coup, maintenant que j'ai une base de tipeurs solide, que je remercie avec le cœur comme ça, boum boum, en fait, ça me permet d'être plus serein sur toutes les réalités, comme le loyer, les assurances payées. Tu vas visiter une brasserie, c'est à 300 bornes, mais il faut que tu payes l'essence et l'hôtel. Et à la fin, ça te fait un billet à 400 balles. C'est vrai, on me dit, il va avoir tel brasserie, tel brasserie. Avant, je ne pouvais pas, maintenant, je ne peux plus me le permettre. Parce que c'est vrai que tu es quelque part un petit peu une référence, pour le coup, en termes de bière. En tout cas, en France, si on... Ce n'était pas du tout l'objectif à la base. Moi, j'étais vraiment quelqu'un qui m'intéressait à l'histoire de la bière et j'ai eu envie de le partager. Mais je n'ai pas du tout eu envie ni d'en vivre, ni forcément de le continuer dans le temps. C'était juste un délire que j'ai eu comme ça, à un moment où j'ai peut-être eu un changement d'envahie, où j'avais de l'énergie à investir dans quelque chose. Je m'étais acheté une moto à retaper et je m'étais acheté de quoi faire un petit décor pour faire cette chaîne YouTube-là. J'avais de l'énergie, je l'ai investi dedans. Et au final, j'ai sûr, sûr, sûr kiffé faire ça. Et j'ai continué. Je me suis encore plus rencardé, de façon un petit peu plus professionnelle, du coup, sur l'histoire de la bière, sur comment on fait la bière, sur tout ce à quoi la bière permet d'accéder, en fait. Et tu as des structures, des grosses entreprises, même à des échelles un peu plus modestes qui t'appellent pour peut-être même, comment dire, valider une création, une production de bière, mettre en avant des choses. Ça, c'est un sacré bonus que j'ai maintenant, c'est qu'il y a pas mal de brasseries qui m'envoient des bières pour les goûter ou pour avoir ce côté influenceur où tu fais une photo sur les réseaux. Ouais, avec sa bière. Voilà. Comment tu le gères, c'est quelque chose que... Bah, si c'est une brasserie que j'apprécie ou qui a vraiment une valeur ajoutée ou une démarche honnête, bah, grand plaisir. Bah, je le kiffe. Et généralement, quand il y a quelque chose qui me plaît, je le dis. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis aussi. Donc, au moins, comme ça, ils sont sûrs d'avoir un vrai retour. Il y en a des fois, ça leur plaît pas. Bah, je leur dis, bah, il ne fallait pas me demander mon avis. Il y en a, bah, ça leur plaît. Et après, moi, tu sais, les goûts et les couleurs. Ouais, c'est sûr. C'est pas parce que j'aime quelque chose que quelqu'un d'autre ne l'aimera pas. Par exemple, ça va faire beaucoup de mal à nos amis belges. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec les bières belges, en fait. Ah ouais. C'est vraiment du mal. Et plus ça va, et plus moi, je m'oriente vers des bières légères. Vers des... Qu'on appelle des sessions ou des bières. Pas les bières sans alcool, mais parce qu'elles ont des procédés un peu chelous, surtout les indices. Mais vraiment, ouais. Moins il y a d'alcool et plus c'est bien, plus tu peux profiter du produit. D'accord. Et plus tu peux en boire. Parce que moi, comme je suis quelqu'un qui boit beaucoup en quantité, je préfère avoir un truc qui n'est vraiment pas chargé. Comment tu fais tenir ta moustache, putain ? Avec de la colle extrêmement forte qui me dériture. J'ai pas voulu, non, mec. Non, non, c'est chaud. Tu vois, les trous que j'ai ici, là et là. C'est les premiers épisodes où je ne savais pas que ça n'allait pas repousser. Et je ne savais pas comment on avait cette colle-là. C'est une colle spéciale cinéma qui tient du feu de Dieu, qui tient beaucoup trop. Et au début, j'allais quand même au golf. Est-ce que je garde la moustache ou est-ce que je l'enlève ? Je ne sais pas. Parce qu'elle peut tenir, si elle est bien collée, des jours et des jours. Tu as l'impression qu'il faut être absolument ludique pour amener des sujets de fond, des choses un peu plus sérieuses. Sans ça, tu n'aurais pas... En fait, c'est un truc que j'ai de... Comment il s'appelle ce cher et regretté Terry Pratchett qui, avec toute son œuvre autour du disque monde, disait que l'humour, ça permettait de faire passer énormément de choses qui ne pourraient pas passer autrement. Et que surtout, comme il y avait un côté affect, émotionnel, avec le rire ou avec la blague ou quoi, encore faut-elle qu'elle soit bonne. Eh bien, tu retenais beaucoup mieux et ça permettait de... de solidifier quelque chose. Et tu as des références comiques comme ça, de personnages qui sont des influences pour toi en termes d'interprétation ? Parce que c'est vrai que tu es un peu, quelque part, un personnage. j'aime beaucoup Coluche. Coluche, ouais. Tout connement. Enfin, tout connement. Mais la façon qu'il a de twister ses réponses, c'est... Non, 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 non. D'être très sérieux en étant quand même très détente et très... Oui, d'être des sujets sérieux pourtant en ayant cette dimension-là... Détaché du truc mais quand même sérieux et quand même dire des trucs qui n'auraient pas pu être dit autrement ou... Moi, je... Ouais, je respecte ça. Bravo. Mais du coup, on n'a pas du tout parlé de toi. Écoute, c'est pas grave. Peut-être que ça serait intéressant, du coup. J'ai envie de dire.